allez salut salut c'est parti bon courage à tout le monde en ce début de semaine j'espère que tout le monde va bien vous avez passé un bon week-end moi j'ai été studieux un peu quand même puisque j'ai pas mal refait de setup justement entre autres pour l'émission et puis j'ai fait quelques lives dont on va pouvoir parler bonjour monsieur number 80 ce week-end donc j'ai enfin pris un peu de temps pour effectuer la bascule enfin quand je dis bascule j'ai plus trop le choix pour en fait revenir à OBS puisque j'ai utilisé pendant un an ECAM Live mais que là j'arrivais à la fin de ma licence elle est arrivée à expiration dans la semaine dernière et c'était pas possible de reobtenir je l'avais acheté au Black Friday 2020 à un prix défiant au taux de concurrence et là si je voulais conserver la même offre c'était 300$ donc là c'est clair que c'était pas possible donc c'est pas très grave OBS fait très bien le boulot rapidement vous pourrez constater quand même que hop vous voyez salut Kios j'ai encore des trucs à régler sur la partie chat on va voir chacun des points salut Yanker donc là j'ai un petit souci encore sur la partie chat vous voyez je le fais apparaître disparaître là avec le stream deck parce que en même temps que j'ai rebasculé sur OBS il y a eu l'autre fois on en a parlé la énième vilainie de la part de Streamlabs et donc j'ai bainé tout ce que j'utilisais de Streamlabs et j'utilise dorénavant StreamElements j'ai pas des gros besoins le dernier truc qui déconne un petit peu c'est la partie chat justement où j'ai pas trouvé aujourd'hui j'ai pas trouvé d'options qui me permettent en fait de faire disparaître le chat alors les messages oui comme vous pouvez le constater on a le dernier message là par exemple de Kios qui apparaît alors que les autres ont déjà disparu puisque j'ai plus j'ai laissé 20 ou 30 secondes voilà le message de Kios finit par disparaître au bon moment afin de laisser la place ça c'est quelque chose que j'avais déjà dans Streamlabs le seul problème c'est que vous voyez il reste la zone où le chat est censé apparaître qui elle ne disparaît pas le background ne disparaît pas et il n'y a le choix qu'entre blanc et noir l'opacité si je la change ça concerne aussi l'opacité du texte donc je ne peux même pas jouer là-dessus donc pour l'instant on va dire avec les éléments StreamElements de base j'ai pas trouvé encore ma solution mais j'ai vraiment effleuré la surface de ce qui était possible de faire avec StreamElements et je sais déjà qu'il est possible de customiser intégralement les zones il y a accès c'est assez simple c'est du HTML, du CSS et puis il y a des API au milieu et il y a sûrement quelqu'un qui a prévu ce genre de truc je vais essayer de le trouver donc là aujourd'hui je vais essayer de jongler un peu à faire disparaître le chat en fonction de vos messages c'est peut-être pas une super idée je suis en train de me dire parce que j'ai laissé activer ça je peux peut-être le changer à la volée n'ayant pas peur il y en a qui voulaient qu'on fasse du réglage à la volée on va le faire tac, je vais laisser le show message permanently on se fera un stream consacré à StreamElements éventuellement non, non, il n'y a pas de la carmousse en direct t'inquiète pas mon grand salut Vivox c'est juste la partie chat là il faut que j'arrive à avoir un truc qui apparaît et qui disparaît au bout d'un certain temps quand les messages sont passés mais c'est pas très grave comme Yanker a l'air de l'avoir dit il n'y a pas de soucis sur le son ça n'arrêtait pas de peau puisque j'utilise le même micro la même carte son j'utilise toujours Audio Hijack pour faire normalement du filtre pour les quelques bruits parasites qui traînent pour avoir un son quand même à peu près propre donc ça, ça fonctionne bien j'ai commencé à explorer aussi j'ai utilisé le setup en fait j'ai fait deux lives ce week-end vous pouvez regarder d'ailleurs je les ai postés je ne dis pas de bêtises oui les deux sont sur ma chaîne YouTube d'ailleurs pendant qu'on y est hop en parlant d'info je vous rappelle qu'on a un Discord sur lequel vous pouvez venir discuter avec nous alors le décalage voix vidéo souvent c'est pas toi Bbox qui s'en plaint c'est l'ami Kongduino et je me demande si c'est pas le flux mobile qui a un truc un peu différent quand je regarde ma console de contrôle j'ai peut-être une deux trois frames là qui déconnent donc il y a peut-être bien un petit décalage donc je disais j'ai fait des essais avec ce setup et c'est comme ça que d'ailleurs je l'ai amélioré j'ai notamment une vue où je peux récupérer l'audio des applications j'ai fait un petit let's play de No Plan B je vous invite à aller regarder à la fois mon live qui n'est peut-être pas un let's play très détaillé mais qui permet de voir la tête du jeu le jeu est vraiment super sympa c'est fait par Sébastien Dubois alias GFX47 qui avait fait Gladiabots qui était démoniaque qu'il s'agissait de programmer des petits robots araignées qui s'affrontaient dans des tournats d'arène ou de résoudre des puzzles aussi et là et bien je vois qu'il y a des bonnes suggestions qu'on va enchaîner derrière et là le No Plan B il s'agit de de planifier les les actions d'une équipe un peu commando qui va alors soit éliminer des preneurs d'otages soit libérer des personnes soit sécuriser une zone enfin tout ça donc j'ai fait des lives avec où je récupère l'audio du shadow enfin ce genre de choses donc normalement j'ai tous ces trucs là qui marche plutôt bien et puis on va se pencher un peu je pense que j'ai remis les alertes box mais comme on n'a pas des mitraillages d'abonnement à chaque émission on verra ce que ça donne et puis il faudrait que je règle cette histoire de chat et tout roule donc je suis assez content ça c'était la première chose et pendant ce week-end puisque vous êtes tous des taquins et des moqueurs et vous me charriez depuis suffisamment longtemps à juste titre avec le MacBook qui chauffe il se trouve que j'ai enfin pu tester depuis que je suis passé à montrer il y avait eu une amélioration qui consistait à pouvoir brancher enfin deux écrans externes et non pas un sans que ça se passe en surchauffe donc pour rappel la partie graphique du MacBook il y a plein de circonstances où au lieu de rester on va dire avec un seul écran elle tourne autour de 4 watts 4-5 watts elle se met à partir à 18 watts qui est sa consommation maximale 18-18,5 un truc comme ça dès qu'il y avait quoi que ce soit et le quoi que ce soit ça pouvait être je mets un deuxième écran enfin un double écran externe ce genre de choses et j'ai réussi à activer donc c'est un peu embêtant quand même parce qu'il faut activer un mode d'économie d'énergie donc je sais que je perds un petit peu de puissance sur le processeur ou je ne sais quoi au passage c'est assez étrange comme ils ont réussi ça mais basta quand j'ai deux écrans je peux travailler la journée je dois être à 6 ou 7 watts ce qui est super raisonnable et même là quand j'ai balancé donc OBS consomme un peu puisqu'il va gérer le stream et tout ça fait tourner le CPU blablabla mais je suis à 14-15 watts donc normalement il ne devrait plus y avoir les problèmes de surchauffe qui ont déclenché les kernels tasks donc du coup si je regarde sur le côté c'est parce que maintenant j'ai le chat sur le côté même si hop du coup il va falloir que je réaménage un petit peu la disposition des écrans ça ne rentre pas en deux fois 27 pouces vu l'espace tout petit que j'ai là mais je dois pouvoir glisser le 22 qui est légèrement au-dessus pour le descendre donc voilà et donc je vois qu'on se fout encore de ma gueule qu'est-ce qu'il s'est passé non ça va vous foutre la gueule les uns les autres c'est bien ça vous occupe j'aime bien mais t'inquiète pas je vais penser à toi mon petit yanker on va parler de ton cas quasiment tout de suite on va hop passer dans ce mode là à coup de stream deck ça marche plutôt bien donc je voulais que yanker profite de pine64 on en a parlé sur le dans le discord et je lui ai parlé de deux trucs je lui ai parlé du fer à souder et le pine seal donc le pine seal je vous rappelle c'est ce charmant petit appareil ce charmant petit fer à souder que j'ai depuis quelque temps voilà hop qui est hop alimenté on verra pas là comme ça ah si voilà en usb-c et qui permet d'avoir des soudures moi je trouve après c'est peut-être mon niveau de soudure qui n'est pas extraordinaire mais mais pour moi ça ça fait ça fait largement le job et ça ça me permet d'avoir un fer à souder léger facile j'ai juste le il faut que je j'avais pas acheté en même temps c'est peut-être un conseil que je donnerai je sais pas s'il le présente là si quand on passe dans la partie store peut-être ouais voilà ils vendent un câble qu'ils appellent silicone et je pense qu'il est plus souple moi j'ai un câble qui est un câble usb-c qui est fait justement pour pour tout ce qui est transfert d'électricité sur usb pour qu'ils tiennent bien la route mais il est un peu trop renforcé du coup il est un petit peu rigide bon ça me gêne pas beaucoup je l'ai mis dans une position où il me gêne pas trop mais c'est à faire attention quand vous prenez ce genre de ce genre d'outil sur le discord je vous invite à aller il y a eu d'autres suggestions de faire à souder de ce type c'est vraiment super pratique c'est léger c'est très rapide à monter en chauffe il y a un petit écran il y a un firmware qui permet d'être précis sur la température moi je n'utilise pas grand chose de ce qu'il y a dedans à part l'utiliser pour souder je ne joue pas à doom avec comme on dit mais ouais ouais ça m'a même là si j'ai une station j'avais une station une 937D une Yuhiha qui marche plutôt bien qui tient bien les grosses températures quand j'ai besoin de faire des soudures sur des zones un petit peu larges j'ai une panne qui est un peu large et qui marche bien avec cette station mais là pour les 90% de mes soudures le Pine Seals est ce qu'il me faut et c'est vraiment pratique donc ça c'était la première chose que je voulais que Yanker voit pour vous tenir au courant de mes blagounettes j'ai joué avec OBS tout à l'heure la façon dont on dispose les panels d'affichage et si j'en ai extrait un qui est en fenêtre volante et si vous faites ça alors que le stream est démarré vous pouvez plus le remettre donc je suis obligé de jongler pour voir ce qui se passe dans le chat bref donc c'est dans la partie Makerspace c'était le Pine Seal et je vous conseille également le Pine Power donc j'ai pris la version européenne voilà celle-ci c'est un bloc moi j'ai posé à la verticale dans un coin du bureau qui permet d'avoir des alimentations qui sont de bonne qualité ça bouge pas il y en a une alors il y a différents types vous pouvez dégager ben voilà les dimensions sont là du 5V 3A 9V 3A 12V 3A 15V 3A et 20V 3A 25A et c'est par le port en 18W qui lui va monter à 12V que j'utilise pour le Pine Seal et ça marche très très bien je m'en sers de station de recharge de plein de trucs c'est super pratique franchement ça paye pas de mine mais c'est plutôt un très très bon investissement je vous le conseille donc voilà je sais que tu m'as écouté mais si tu veux les liens voilà Pine64 mais tu avais déjà mis le lien voilà on se passera de commentaires sur ce que peut nous dire Bbox puis comme j'ai pas mis le chat sur la vidéo c'est pas très grave je sais pas si ça marche à la volée si je le rajoute après coup voilà si comme ça vous pouvez profiter si vous regardez dans le replay vous savez toutes les bêtises qui se racontent je vais vous le mettre de temps en temps et oui malheureusement mon pauvre Viancar voici encore un achat en vue un double achat en vue mais le power est vraiment je vous conseille ses caractéristiques sont sympas et ça marche là je m'en sers déjà depuis quelques mois ça marche très très bien c'est vraiment très pratique j'alimente des montages avec ce genre de choses c'est vraiment super pratique je confirme Bbox et si tu veux tout savoir dans StreamElement j'ai pas encore activé mais ça fait les stats sur ce qui se passe dans le chat et non seulement dans Discord t'es numéro 1 mais pour ce qui est du mec le plus bavard pendant les émissions c'est aussi toi t'es en tête assez largement heureusement je suis numéro 2 par contre contrairement au Discord où je me suis fait gratter par contre Duino grâce au décalage horaire il est pas toujours aux émissions donc j'arrive encore à tenir la route donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer mais pas que aujourd'hui on devrait déborder de toute façon Bbox est là et j'ai trop de sujets je voulais vous montrer ça c'est merci merci Olivier merci monsieur Ponce c'est Turbo Rascal Syntaxerror qui est un outil complet un IDE que je vais vous montrer sans plus attendre puisque je dois l'avoir par là voilà j'ai strictement rien fait avec à part l'installer pour voir comment ça fonctionnait qui permet de de coder à destination de plein de machines 8.8 donc là il y a vraiment toute une liste est-ce que toc 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 aussi il y a du 16 aussi donc bah c'est c'est un environnement on peut gérer des projets voilà on peut faire par exemple il y a des des projets déjà avec un template par toujours pareil par modèle donc là j'ai cliqué sur le Vig20 donc il y a des templates pour plein de choses hop je vais lui lancer ça et donc voilà c'est un alors un Turbo Rascal parce que c'est en en allusion à Turbo Pascal bien entendu et donc ça permet ben de de compiler alors je n'ai strictement pas testé cet aspect là mais en théorie ça permet de compiler à destination de toutes les machines que je vous ai montré dans la liste et l'autre point intéressant toc c'est OK64 qui est aussi une des cibles de leur IDE là qui qui est une petite fantasy console donc il cite lui aussi Pico 8 je vous ai déjà montré et je n'ai malheureusement pas eu le alors pas eu le temps ça c'est c'est une chose mais là rapidement parcourons la page autant la page de Turbo Rascal permet de télécharger Turbo Rascal autant là j'ai pas trouvé comment télécharger ce bout là mais je vais je vais regarder ça a l'air assez rigolo ils se mettent des contraintes un peu spécifiques pour simuler un peu alors c'est un 65-02 des choses comme ça donc ça m'intéresse de voir ce que ça donne je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs sympas et je suis sûr également que notre ami Olivier n'a pas fait que que nous mettre le lien sur Twitter mais que ce énième outil pour faire du rétro-computing et visiblement du vrai rétro-computing sur les machines ça c'est c'est à voir si ça se confirme le tout avec une syntaxe qui est une syntaxe visiblement de Pascal je vous laisserai je vous laisserai parcourir la page page que je ne vous ai pas donnée dans le chat voilà qui est réparée donc voilà je vous invite à y jeter un coup d'œil je pense que c'est sympa c'est toujours pareil on n'a pas le temps mais je pense que ça mériterait quand même un coup d'œil on va continuer parce que de toute façon vous allez finir par faire des commentaires qui vont me faire encore plus déborder et de toute façon j'ai encore des trucs à vous montrer dans les choses à vous montrer j'ai reçu ma Bangle JS 2 qui marche mais vraiment bien mieux que la Bangle JS que j'avais enfin quand je dis bien mieux il y avait peut-être quelque chose lié je ne sais pas au Bluetooth sur le Macbook à l'époque c'est un c'est une montre qui a un environnement je vous mets tous les liens tout de suite comme ça ce sera fait on n'en parle plus donc hop Bangle JS et le deuxième truc que je vais vous montrer tout de suite c'est l'environnement de développement cet environnement de développement se connecte en Bluetooth alors je vais essayer je vais voir si ça fonctionne hop 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 ah bah si je vais vous montrer ça si si histoire d'être sûr de déborder on va y aller carrément je rebascule là-dessus et si ça veut bien hop c'est pas celui-là je vais vous mettre normalement voilà le popcam au passage je vous montre donc j'ai réussi hop à l'installer j'ai un un petit un petit microscope USB je vous ferai une démo là visiblement alors qu'il marche en autonome avec l'écran qui est devant mais j'ai pas réussi à avoir le flux vidéo pour l'instant j'ai pas il y a un driver à installer mais la doc n'est pas des plus claires et dans une langue que je ne pratique malheureusement pas hop là donc ce que je voulais vous montrer c'est voilà la banque LJS alors ranger ranger ouais disons que l'espace qui est dessous est accessible c'est encore pas ce que j'appellerais du super ranger ils ont conservé le système de connectique vous voyez les 4 points en bas là qui permettent avec un câble malheureusement sur ce type d'appareil on se retrouve avec des câbles à chaque fois propriétaires et spécifiques voilà juste avec 4 points rien d'original toc 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 est-ce que je vais pouvoir zoomer alors je ne sais pas dans quel sens ce serait le plus visible parce que si je mets comme ça c'est encore comme ça c'est encore comme ça ce qu'on fera j'alternerai entre la vue qui vous montre la montre et puis le petit bout de code à côté voilà ça fait partie des trucs encore sur le setup qu'il faut que j'améliore l'idée étant de pouvoir vous montrer un montage et du code mais voilà pas forcément avec l'espèce de petite vignette arrondie que j'ai faite donc oui j'ai réussi à trouver je ne me rappelais plus comment on faisait mais en mettant un masque dans le BS on peut avoir des formes de webcam différentes du rectangle classique donc je voulais vous montrer comment ça se passait si je voulais me connecter dessus donc c'est en bluetooth il va donc c'est là où on va avoir droit à une carmouze si tout se passe bien sinon c'est pas drôle il a détecté on l'associe normalement c'est bon donc l'intérêt c'est c'est le le même environnement qu'il y a pour la banque ljs numéro 1 pour tous les autres produits de chez donc c'est espruino si je ne dis pas de bêtises est-ce que je peux remonter à la maison mère non pas comme ça voilà toc donc ils ont un certain nombre de de devices dont les montres qui sont la gamme voilà banque gueule donc c'est un éditeur graphique qui alors pardon il y a un web IDE et en théorie il y a aussi l'éditeur graphique que je n'ai pas utilisé je vous le dis tout de suite c'est déjà pas mal comme ça et il y a un rappel avec qui est qui est qui est pas mal du tout parce que voilà ça me casse les pieds de ne pas avoir la caméra en même temps on va le faire comme ça vous allez voir donc attention hop en direct je vais rajouter si je me rappelle où ça se trouve je vais rajouter hop l'époque canne hop comme ça vous l'aurez en même temps voilà vous allez l'avoir peut-être beaucoup trop gros mais on va essayer de jongler entre les deux là c'est de vrai hop je ne recule devant aucune cascade pour vous quand même vous avez eu hop je vais quand même remettre en appart en four donc j'aurai cette histoire de le chat sous les yeux en même temps c'est quand même pas pratique ce que je viens de faire hop c'est même pas marrant ça marche je t'avoue que je suis moi même surpris évidemment donc le rappel il est très intéressant parce que hop déjà il a de la complétion ça c'est quand même pas mal c'est pas celui-là que je voulais faire pardon donc il y a l'objet bangle qui va représenter un certain nombre je peux vous montrer d'ailleurs un certain nombre d'api qui vont manipuler la montre elle-même il y a un objet prédéfini qui s'appelle G qui lui va contenir un petit peu tout ce qui va permettre la manipulation graphique donc si je fais ça hop vous voyez c'est quand même pas mal que vous voyez que c'est j'ai fait la commande dans le rappel ça agit quand même rapidement de l'autre côté donc vous pouvez faire toutes les manipulations qu'on peut souhaiter dans ce genre de cas je fais une encore un peu je sais pas si ça veut pas dire qu'il vient de sauter là on va rigoler non non ça marche encore et donc derrière vous avez la partie à droite qui va être plus quand vous allez vouloir mettre du code que vous allez vouloir conserver donc il y a trois modes de fonctionnement le mode RAM c'est quand vous mettez au point votre programme il reste ici dans l'éditeur ça balance dans la RAM mais ça va disparaître tant qu'on n'a pas fait save c'est pas stocké si vous sélectionnez storage il y aura un fichier et Flash c'est réservé au fait que vous manipuliez tout ce qui va être firmware, launcher, les choses comme ça donc là si j'appuie sur RAM normalement ça m'envoie mon programme donc c'est peut-être un petit peu loin mais voilà c'est un simple code qui permet de montrer un certain nombre de choses là dans l'IDE à mon avis vous avez rien dit mais vous devez pas dire grand chose voilà et donc c'est ce genre d'API qu'on va avoir c'est du javascript donc là on a simplement réglé une fonte un peu plus grosse puisque la fonte par défaut est quand même assez petite donc il y a tout un tas de choix de fonte imaginable on a des paramètres pour régler au mieux le visuel de la fonte en elle-même et effectivement la question est bonne il est où Jetpack dans celui-là ? il faut savoir qu'avec la première BangleJS j'avais commencé à essayer d'afficher une petite animation évidemment comme d'habitude mon petit personnage de Jetpack qui se déplace mais c'était tellement la galère avec le Bluetooth donc je vais pas incriminer la première BangleJS sur ce point là parce que j'avais aussi un autre ordinateur à l'époque est-ce que j'avais un problème de stabilité du dongle Bluetooth que j'avais à l'époque ? bon c'est possible aussi en tout cas là les quelques essais que j'ai fait avant l'émission ont montré que c'était quand même super stable salut Trégui donc bien sûr à voir ce que ça peut donner sur le long terme mais en tout cas j'ai trouvé un environnement l'environnement je le connaissais un peu parce que je l'avais utilisé je m'étais acharné il y a un je crois que c'est par le module de connexion que je peux vous le montrer voilà hop on peut avoir oui bien sûr ils ont rajouté le 2 on peut avoir un émulateur en même temps ce qui permet de de bosser sans le périphérique forcément et puis voilà c'est peut-être donc là c'est un peu chiant parce que ça va sauter à chaque fois évidemment hop vous voyez le même code que j'avais tout à l'heure sur la banque de JS fonctionne bien avec la avec l'émulateur donc c'est pas trop mal on s'en sort pas trop mal il va falloir que je remette hop toc que je remette la bonne caméra donc il faut que je me note de me mettre une source là avec le j'utilise Epoch quand je quand j'ai besoin de de vous faire une vue de des petits ateliers à côté j'utilise l'iPhone avec Epoch Cam ça marche bien et c'est quand même super pratique donc voilà j'ai pas trop 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 débordé on va attendre c'est peut-être parce que j'avais moins le chat dans les dans le visuel avec l'écran sur le côté je vais voir si je le mets au-dessus là c'est peut-être ce qu'il y a de mieux en même temps ça cache l'éclairage donc peut-être sur le côté là je sais pas trop il va y avoir de la disposition de bureau à refaire donc voilà en résumé je suis plutôt content au final de ce qui se passe maintenant avec OBS ça ça donne plutôt bien en termes de résultats je suis plutôt satisfait il y aura cette histoire de chat d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui savent un petit peu manipuler Stream Elements s'ils ont déjà un truc qui existe je suis preneur l'idée c'est que je sais pas s'il n'y a pas eu de message dans le chat pendant 15-20 secondes on a un fade out et ça fait disparaître le message certes mais surtout le background parce que là j'ai pas j'ai pas le choix je préfère disparaître les messages mais je garde cette zone là l'audio ça se passe plutôt bien merci Sebi qui m'avait donné l'astuce Sebi ou peut-être François je sais plus qui m'avait donné l'astuce de redéfinir une source sur le même device mais avec des réglages différents en fonction des vues comme ça ça me permet d'avoir des vues avec des sources mutées pas mutées c'est ce qui me manquait au départ je pense que j'y ai même gagné parce que Stream Elements c'est la façon dont ils ont de faire la disposition des éléments est plutôt bien foutu leur page est plutôt bien foutue c'est un petit peu moins riche mais ça fait le boulot j'ai enfin pu faire des tests j'avais récupéré tout un habillage graphique différent vous savez celui que j'utilise là quand je mets les poses et tout ça c'est un truc que j'avais fait à la main mais je m'étais récupéré tout un set tout près je ne suis pas une offre gratuite je ne sais plus que j'avais récupéré ça qui était assez joli et qui avait des petites animations pour quand il y a une alertbox quand il y a un raid quand il y a un subscribe des choses comme ça ça utilise le format webm qui est parfaitement supporté par Stream Elements donc ça c'est pas mal et comme le dbbox ouais le dernier truc le dernier truc qui manque c'est le mode interview mais d'abord j'espère que je vais je vais trouver un sujet quelqu'un qui sera intéressé j'ai ma petite idée il n'est pas venu aujourd'hui ça c'est un indice et je ferai des interviews à ce moment là en utilisant StreamYard qui permet qui permet de manipuler ce genre de choses il faut que je vois exactement comment je stream avec ça a d'autres inconvénients mais je sais que ça marche bien puisque j'ai déjà utilisé à plusieurs occasions notamment avec les talks qu'on fait avec les rendez-vous des speakers ça marche super bien on verra on verra et il faut que j'arrive à trouver et que j'arrive à convaincre surtout mais il y a peut-être moyen de moyenner avec quelqu'un qui est sur le Discord je n'oublie pas au passage et on en a commencé enfin pas commencé ça fait un moment qu'on en parle je n'ai même plus honte tellement ça fait longtemps que j'ai reçu le colis de Kongduino qui contient un certain nombre de petites cartes pour faire du LoRa de chez Rack Wireless donc attendez-vous à des émissions voire à quelques peut-être quelques tutos dédiés j'aimerais beaucoup que Kongduino ait du temps et qu'on arrive à se trouver un créneau commun ça pourrait faire alors je ne sais pas sous forme d'interview oui j'ai reçu un colis il y a déjà quelques temps j'aimerais bien il m'a parlé de la documentation de la Gateway que j'ai aussi par ailleurs qui je sais elle fonctionne mais je n'ai pas pu tout tester ce n'était pas très clair en termes de doc déchaînez-vous sur les colis méfiez-vous il y a des colis qui ne partiront pas pour arriver chez vous et Patrice sera le seul à être livré la légende parle d'une Gateway alors comme j'avais déjà fait une émission je pourrais te citer l'émission bien sûr donc elle est juste là la Gateway ce n'est pas une légende j'ai vraiment une Gateway tiens prenez ça dans vos oreilles j'ai frappé le micro au passage une Gateway de chez Rack tac 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 et pire que pire j'ai même une Bast One depuis déjà super longtemps donc Kong Duino sache que tu es en haut de la fameuse pile dans la to-do list qui n'avance qu'avec une vitesse d'escargot et ceci est un message pour toi si tes tutos de la Gateway ont avancé si la partie Bast One est prête je suis non seulement prêt à faire des choses avec le Discord pour avancer de mon côté faire des petites émissions et qu'on se fasse une émission peut-être à deux où on montre un peu ce qu'on peut faire ça serait pas mal et je suis sûr que ça intéresserait beaucoup de gens ici donc promis ces colis pour ceux qui sont sur le Discord vous savez que j'ai j'ai fait l'inventaire j'ai préparé vous pouvez retourner voir vous avez déjà l'adresse vous pouvez aller voir j'ai commencé à faire un deuxième onglet où j'ai mis les gens qui m'avaient demandé à recevoir quelque chose je vous ai commencé à vous préparer les colis salut Chokoum et puis voilà on pourra on pourra se faire une succession d'émissions sur le thème de Laura parce que c'est un sujet à lui tout seul à mon avis on peut en faire des émissions sur le sujet ça sera je pense très intéressant et puis ça me permettra de mettre enfin en place avec la version mobile le même genre de session que fait Kang Duno quand il part se balader pour essayer de choper son signal le plus loin possible on verra j'essaierai de faire ça puisque lui le fait je crois en peer-to-peer et on essaiera de faire des essais en Laura 1 avec The Single Network TTN j'aimerais bien faire tourner un peu tout ça voir un peu comme ça fonctionne je peux plus dire que je suis plus équipé parce que j'ai largement de quoi faire mais première émission quoi faire en Laura bah ouais ouais il n'y a pas de soucis je pense que rien que décrire les projets qu'on a en tête c'est sûr et certain qu'il y a de quoi s'occuper je vous remets le lien du Discord si vous voulez venir parler entre autres de Laura et puis venir nous partager vos idées de projets je suis sûr que ça pourrait donner des idées au cas où on n'en est pas assez comme ça donc je je vais finir tout ça et puis n'hésitez pas sur le Discord des fois quand on quand on vient me taquiner un peu trop souvent je prends la mouche et je m'en occupe non non j'ai vraiment je voulais pas faire de bêtises je vais demander la validation à Kong Duino des colis que j'ai prévus pour être sûr que j'ai pas j'ai bien mis tout ce qui allait bien ensemble je pense notamment Bbox tu m'avais parlé de la Whisky qui va en fait avec le Funduino qui devient la carte de programmation avec je crois que c'est ce qu'il fallait mettre ensemble donc normalement je me suis pas gouré pour Yanker j'ai prévu de coller les autocollants pour les petits projets que t'avais déjà commencé et puis il y aura une Bass One je crois qui va atterrir chez toi faut qu'on check ce que je fais de la dernière Bass One s'il y a un autre colis à expédier chez notre ami en Russie bisous Alex si tu nous regardes en replay et puis voilà et puis voilà en parlant de bisous au passage un petit bisou à Aurélie qui est très fatiguée ces temps-ci remets-toi bien repose-toi j'espère qu'on te reverra dans des confs très bientôt alors monsieur Trigui qui nous signale il y a le CFP pour Sonitech qui vient d'ouvrir quelqu'un a envie de proposer un talk sur les systèmes de protection anticopie des années 70 au début des années 90 l'appel est lancé rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez discuter de ça avec Trigui c'est une excellente idée à titre personnel je sais déjà ce que je vais soumettre à Sonitech j'ai deux idées de talk je vais voir laquelle est la plus avancée la plus propre des deux voilà on verra ce que ça donne je vous tiendrai au courant sur ce je pense que Bbox est content on a quand même débordé ça va on a fait plus d'une demi-heure même si j'ai commencé à la bourre on est quand même dans des horreurs respectables j'espère que ça vous a ça vous a plu que c'était pas trop désagréable de perdre le chat en route c'est le seul élément que j'ai pas encore résolu et sur ce je vous dis à tout à l'heure dans le Discord et à plus c'est une question d'honneur de faire déborder ton honneur est sauf Bbox sur ce on se quitte à très bientôt salut c'est parti Sous-titrage ST' 501